Ma voix aujourd'hui est un peu difficile. Bon, merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui pour écouter les interventions de deux amis et collègues qui nous font l'honneur de venir de loin. Nous écouterons aussi une intervention de notre collègue proche, Tsemir Badir, également organisateur de cette journée d'études consacrée aux perspectives sur l'histoire de la sémiotique en collaboration avec François Provenzano et moi-même. Nos deux collègues viennent de loin car l'un, Thomas Broden, vient de la Pure University de West Lafayette dans l'Indiana et l'autre, Jean Portela, de l'Université de l'État de São Paulo et notamment du campus d'Araraquara. Vous devez savoir que l'Université de l'UNESP comprend 24 campus. Nous les avons tous deux ici aujourd'hui car certaines heureuses conditions ont été réunies, étant tous deux déjà en Europe pour des raisons institutionnelles et de recherche. Il faut savoir pourtant que nous essayons depuis longtemps de les faire rencontrer pour les faire dialoguer sur leur manière de faire de l'histoire de la sémiotique. C'est des méthodologies de l'histoire dont nous discuterons aujourd'hui mais surtout d'épistémologie sémiotique au pluriel car lorsqu'il s'agit d'histoire, au moins pour la sémiotique, il s'agit d'épistémologie. A l'occasion de cette journée, je souhaite dire deux mots sur leur travail et sur leur manière de travailler, à savoir sur le processus qui les amène à produire des histoires de la sémiotique. Je commencerai par Thomas Brode. Thomas est connu comme biographe de Greimas. Il est en effet en train de terminer une biographie intellectuelle de Greimas à laquelle nous avons déjà en partie goûté car il a déjà publié un certain nombre d'études en français et en anglais sur les différentes périodes de la vie intellectuelle de Greimas. J'ai retrouvé un ancien cadeau de Thomas, son premier article sur la vie de Greimas en anglais, paru dans Lituanus, de Lituanian Quarterly, en 2011, qui a pour titre « Two words, biographies of Algirdas Julius Greimas ». Si dans cet article, Thomas se consacre à parcourir la formation de Greimas entre Kaunas et Grenoble, dans d'autres articles, il se consacre aux autres périodes de la vie intellectuelle de Greimas, connues comme la période politiquement engagée en Lituanie, la période d'Alexandrie, celle d'Ankara et d'Istanbul, la période parisienne. Il ne faut pas oublier que Thomas a aussi dirigé la publication de la thèse de doctorat de Greimas, soutenue en 1948 par Greimas, ayant pour titre « La mode en 1830 » et ses descriptions du vocabulaire vestimentaire d'après les journaux de mode de l'époque, qui apparut en 2000 aux presses universitaires de France, ainsi que deux importants volumes de la revue « Sémiotica » en collaboration avec Stéphanie Walsh et Matthews en 2017, l'année du centenaire de la naissance de Greimas, auxquelles nous avons tous participé. Les titres de ces deux volumes, c'est « Algirdas Julian Greimas, Life and Semiotics » « La vie et la sémiotique d'Algirdas Julian Greimas » et « La sémiotique post-Greymasienne » « Semiotics post-Greymas ». Ce qui caractérise le travail de Thomas est en bonne partie l'approche philologique des textes de Greimas, son travail d'archive qui nous a permis de découvrir les textes les plus cachés écrits en lituanien, qui sont souvent cités par Thomas dans ses articles. Certains des premiers travaux les plus méconnus de Greimas ont été traduits en anglais par ses soins, comme dans le cas de Cervantes et St. Hiz. Don Quichotte, premier article de Greimas publié la première fois en 1943 « Une allégorie politique contre tous les totalitarismes ». La Lituanie, son pays natal, avait été envahie à ce moment-là par la Russie et ensuite par les Allemands. On ne savait plus qui étaient les ennemis. C'était très difficile. Si l'on pourrait se limiter à dire que le travail de Thomas est celui d'un philologue des textes de la vie de Greimas, il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'il collabore avec plusieurs généticiens des textes à l'ITEM et l'Institut des textes et monastres modernes à Paris et avec d'autres généticiens ailleurs, je tiens à revanche à valoriser une autre approche qui rend son travail si précieux, l'approche que j'oserais appeler anthropologique et ethnographique. Depuis plusieurs années, Thomas se sera en Europe et en Amérique latine pour discuter avec ceux qui ont été les collaborateurs de Greimas, ses élèves directs, les participants du fameux séminaire, dont il a fait lui aussi partie à l'époque de Greimas, mais aussi avec ceux qui ne l'ont connu, Greimas, que via sa production livresque, comme nous par exemple. Nous sommes aussi intéressants pour lui. Il nous interviewe également. Il organise des rencontres, il réalise des interviews, il discute, il note, parfois pour son travail, parfois pour une curiosité personnelle inéquisable qui sera également utile à son travail. Cette prise sur les vifs, sur l'histoire de la sémiotique et de tous ceux qui la font encore aujourd'hui est d'une importance capitale pour comprendre la retombée de la sémiotique greimasienne, non seulement sur les élèves directs, mais aussi sur les élèves des élèves, sur la manière dont aussi les plus jeunes appréhendent le travail et la personnalité de Greimas aujourd'hui. Pour finir avec cette présentation de Thomas, ce qui est important de souligner est que la biographie de Greimas paraîtra en anglais, et précisément aux États-Unis, une terre qui se peut approprier le travail de Greimas. Les raisons sont multiples, et on en a discuté samedi soir au restaurant. Sans doute l'esprit pragmatiste des Américains et leur faible intérêt pour les méthodologies d'analyse des textes. Même à ce sujet, Thomas a œuvré pour que la pensée de Greimas rentre en résonance et en comparaison avec celle du père de la sémiotique américaine, Charles Sanders Peirce. Thomas est en effet l'auteur de plusieurs articles qui mettent en contraste les deux manières de faire de la sémiotique, articles où il propose de tisser des relations possibles et des dialogues entre les deux penseurs, Greimas et Peirce. Nous nous réjouissons, et nous sommes tous reconnaissants à Thomas, de son travail de diffusion du travail de Greimas dans une terre prudente vis-à-vis des grands systèmes de pensée. En contrepartie, ses amis francophones se chargeront de la traduction française de la biographie intellectuelle de Greimas qu'il écrit en anglais. Il nous parlera aujourd'hui justement de la réception de Greimas dans le monde et des différentes réactions de différents pays à son travail. Si certains, comme les Américains du Nord, se sont limités à traduire sémantique structurelle et n'ont pas fait de Greimas une vraie référence des sciences sociales et du langage, en revanche dans d'autres pays comme l'Italie et le Brésil, tout a été traduit et les chercheurs en sémiotique ont fait de Greimas un vrai maître. C'est donc avec le Brésil que nous allons poursuivre cette rapide introduction. Jean Portela est un brillant représentant de la sémiotique brésilienne post-greimasienne, j'oserais dire, le plus jeune et le plus efficace. Il a d'ailleurs été élu, pour ceux qui ne le savent pas, en 2017, très jeune, président de l'Association Brésilienne de Sémiotique. Comme Thomas, Jean est un historien et épistémologue de la sémiotique qui, très très jeune, s'est formé à l'école de Greimas à travers la diffusion qui en a été faite au Brésil aussi grâce à un commun ami qui a été ici à Liège à plusieurs reprises et qui a beaucoup ouvré pour la diffusion de la sémiotique grématienne au Brésil, d'Analus Pessoa de Barros. Jean a réalisé des traductions de textes ou dirigé des traductions non seulement de Greimas, mais aussi de ses élèves les plus proches, Jean-Marie Guilleflosche et Jacques Fontany. Il faut rappeler aussi, car Aracuar, où Jean est professeur, est un des fiefs de la sémiotique grématienne, car Greimas a été là en 1973. Pour construire son histoire de la sémiotique, il a à plusieurs reprises interviewé Jacques Fontany une première fois lors de son séjour doctoral à l'Université de Limoges et ensuite lors de ses séjours de recherche postdoctorale en France. Ses entretiens sur l'histoire de la sémiotique, les premiers datant 2006, ont été publiés dans la page personnelle de l'Unilim de Jacques Fontany. Les secondes, les nouvelles conversations avec Jacques Fontany, ont été publiées dans la revue Alpha de Sao Paulo en 2015. Ses entretiens sont des vrais documents des évolutions de la sémiotique et du structuralisme à l'enquête sur les pratiques. On peut donc dire que Jean analyse les documents du passé et en produire de nouveaux et que de nouvelles générations étudieront, on espère. Ce qui marque le travail des gens, surtout, au moins de mon point de vue, c'est sa manière de faire de l'historiographie qui profite grandement de la diversité des genres discoursifs des documents scientifiques. Autrement dit, dans ses analyses de textes, en tant qu'historien et épistémologue de la sémiotique, il est très attentif aux spécificités des supports discoursifs d'où il extrait ces informations. Il travaille ainsi sur l'institutionnalisation des savoirs en passant par la prise en compte des différents supports plus ou moins scientifiques des recherches de vulgarisation qui sont les articles des revues, les comptes rendus, les entretiens, les préfaces et les postfaces, il est amoureux des préfaces et des postfaces, ainsi que des instruments de transmission du savoir qui sont les séminaires, les conférences et les discussions. Je voudrais dire aussi que Jean est le seul chercheur en sémiotique au Brésil qui défend la sémiotique des pratiques et plus généralement le renouvellement de la sémiotique grématienne. Je tiens aussi à rappeler son travail qui porte sur la manière dont la sémiotique générale a influencé la naissance et le développement de la sémiotique de l'image et de la sémiotique de la bande dessinée. J'entends cette orientation des travaux de Jean comme la nécessité d'explorer non seulement la manière dont on est venu à la sémiotique grématienne à partir de Saussure et de James Leff. Dans ce cadre, Grémat a vraiment fait évoluer l'exigence méthodologique de la sémiotique, mais aussi la nécessité d'expliquer la manière dont la sémiotique des images et la sémiotique des textes syncretiques ont surgit d'une sémiologie tantôt barthésienne, tantôt inaugurée par des sémiologues tels que René Lindekens ou Pierre Fresno de Ruel et d'autres. Cette approche permet aussi de comprendre la manière dont la sémiotique a abordé de manière spécifique la question de la narrativité générée dans l'image et par l'image de façon tout à fait spécifique et différente des spécialistes de la BD. Aujourd'hui, il nous exposera une typologie des styles historiographiques qu'il a repéré chez les grématiens, notamment les styles des chroniqueurs. Les chroniqueurs, normalement, monumentalisent l'histoire dans le but d'une idéalisation de la théorie au sein d'une perspective de l'héritage et de la transmission. Je ne veux pas faire des noms ici, mais il le fera, je crois. L'autre style, c'est celui du bricoleur qui consiste à trier et à choisir selon les intérêts des historiographes quels sont les points forts de l'histoire à rendre pertinent pour son propre projet epistémologique. Cette stratégie fait de saut historique permet par exemple de montrer que chez Grémas, c'est Yemsleff qu'un gendre saussure. Il nous fera aussi une proposition d'un troisième style d'historiographie sémiotique qui ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux types. L'invitation que nous avons faite à nos deux chercheurs américains a été faite aussi en vue de le faire discuter avec Semir Badir, collègue proche. Je tiens aussi à rappeler quelques spécificités du travail de Semir qui dialogera avec nos deux invités à travers une conférence qui a pour titre l'histoire des deux carrés. Semir a beaucoup œuvré dans sa carrière pour que la spécificité de la sémiotique soit comprise et contemplée dans les débats au sein de l'histoire de la linguistique ainsi que de l'analyse du discours. Dans ce sens, il s'interroge sur la relation entre les disciplines et sur l'interdisciplinarité toute particulière qui caractérise l'approche sémiotique. Il a notamment abordé les bases épistémologiques des projets de Saussure et de Bienesleuf et s'est consacré à réaliser l'histoire théorique de certains concepts tels que ceux de textes, de modalités, de thèmes, de genres et d'autres. Aujourd'hui, il se consacrera à l'histoire et au débat concernant les carrés sémiotiques. Il est en outre en train d'écrire un livre sur les pratiques discursives du savoir. Je laisse alors la parole à notre premier invité, Thomas.